la partie communication courte et c'est ça d'accord j'y arrive et après tout à l'heure je vous le dis tout de suite pour que vous n'ayez pas il y a le buffet à champeneau j'ai un téléphone portable j'en suis un téléphone portable qui aurait été trouvé qui serait les clés ah bon Jean-Michel si tu me disais moi j'avais trouvé les clés voilà là vous me cassez la baraque là si tu veux bien nous parler du modèle silvo industriel aquitain je vais essayer donc j'ai le double avantage d'être qu'à dimanche dernier de la journée et d'être l'avant-dernier et le dernier donc je peux déborder de mon premier tu as 30 minutes tu as théoriquement 30 minutes ton exposé devrait être fini dans un quart d'heure mais tu as 30 minutes voilà donc on m'a demandé de parler du modèle du modèle aquitain donc je vais essayer de vous parler du modèle aquitain alors j'ai préparé cet exposé avec avec Alain Bailly qui devait être là aujourd'hui je suis dit bon je crois que je suis directeur ou je sais pas quoi bref j'ai pas mal de diapos avec du FCBA à la faible je trouve peut-être ce sera des 30 minutes bien donc je vais ma présentation va prendre partie en fait je vais revenir sur l'innovation un peu historique donc pour faire un petit aperçu historique de ce modèle comment il s'est finalement développé au cours du temps alors je remonterai pas aux endroits historiques mais je remonterai disons au 18ème siècle donc ça sera assez court ensuite je vous parlerai de la gestion forestière liée à l'évolution de ce modèle donc de la gestion de la culture, la gestion durable et puis à la gestion des crises plus récemment et puis au delà des crises donc vers de nouveaux équilibres puisque le système est en train de changer d'aller vers d'autres directions de nouvelles dynamiques industrielles des bioraffineries ou autres donc j'essaierai de conclure là dessus voilà donc le alors des modèles, c'est des modèles pré-industriels au 18ème siècle donc si on regarde un petit peu ben la donc l'Aquitaine, le massif d'endrogation c'est des territoires relativement hostiles des forêts qui représentaient peut-être 20% de territoire l'INRA n'existait pas à l'époque donc on a cité de statistiques IFN non plus en gros il y avait la forêt la forêt le long de la côte donc c'est des forêts plutôt de pain maritime en mélange avec des feuillus et puis à l'intérieur des terres on voit sur ces belles cartes de Cassini des îlots de feuillus qui étaient plus ou moins le long des axes de drainage de l'ensemble du massif et long de Cascogne qui représentent en gros 1,5 million d'hectares voilà donc c'était c'était ce qu'on appelait à l'époque le modèle agro-silvopastoral donc il y avait assez peu d'industrie alors il y avait un peu d'industrie quand même il y avait les forges donc il y avait le charbon de bois il utilisait le bois un peu pour l'énergie mais très peu et c'était essentiellement un modèle un modèle agricole très frugal vu la fertilité des sols donc avec en gros 30 hectares d'élevage qui permettait de faire un hectare de céréales pour survivre c'était plutôt une agriculture de subsistance voilà donc ce modèle dans le cadre de ce modèle finalement il y a eu quelque chose d'assez intéressant et c'était la première vraiment cibiculture en tant que telle dans les randes de Cascogne c'était la cibiculture pour la dune le premier problème à résoudre à l'époque c'était un problème de développement industriel c'était de survivre face à un environnement hostile avec les dunes qui envahissaient l'intérieur des terres donc la cibiculture a été développée finalement pour la fixation ce qui a permis de créer finalement le plus grand domaine géré par l'ONF à 80 000 hectares le domaine continu sur les dunes et qui a généré une industrie en tant que telle l'industrie du tourisme donc bon c'est un modèle voilà et qui finalement demeure encore puisqu'il y a 100 millions de visiteurs par an dans les forêts du nerf donc bon je ne parlerai pas par la suite donc je n'ai pas pu ça alors après ce qui a donné vraiment naissance à un modèle plus industriel au sens classique c'est effectivement les lois d'aménagement des nombres de gaspots dans les années 1850 lié à deux et le finalement lié à l'assainissement lié également au développement du transport ferroviaire donc c'est ça qui a donné naissance finalement à ce modèle industriel avec la voie ferrée Bordeaux-Bayonne et puis ce qui a été vraiment déclenchant c'est le marché comme on l'a dit c'est le marché qui a tiré le wagon sur la voie ferrée Bordeaux-Bayonne et ce marché c'est le marché de la résine qui a explosé à ce moment-là avait la guerre de sécession donc les prix de la résine sont envolés et finalement c'est ce qui a provoqué l'acte de plantation pas tellement les communes mais par les propriétaires privés qui avaient acquis les terrains voilà et donc pendant ce modèle s'est développé sur cette base-là pendant vous voyez les dates l'âge d'or de la résine en gros 1860-1940 jusqu'à la deuxième guerre mondiale et donc a permis le développement véritablement à la fois de la silviculture d'un certain nombre d'industries donc c'était on n'appelait pas ça la bioéconomie mais c'était vraiment de la bioéconomie on avait des distilleries on avait des grands complexes avant la guerre des grands complexes industriels de la résine de la télémentine des rivets résiniques et terpiniques et un grand complexe industriel qui s'est développé dans ces années-là avec de l'exportation donc vraiment un marché d'exportation finalement le bois était vraiment tout à fait secondaire et puis il est utilisé essentiellement d'ailleurs on le voit encore sur cette photo-là sur le charbon de bois les industries locales qui pouvaient l'utiliser voilà et donc en gros cette forêt des Landes ce modèle était stabilisé en 1900 on voyait la carte d'occupation qui n'a pas tellement changé en fait depuis 1900 si on met à part le développement de la culture par la suite j'irai bien voilà et si on regarde de côté innovation et recherche en fait toutes les recherches qui ont été développées jusqu'en 1950 c'était surtout sur la valorisation de la résine les premiers labos qui ont travaillé sur la forêt de bois c'était sur la résine la chimie organique qui s'est développée qui a donné l'Institut du Pain et vraiment on a donc l'INRA n'existait pas encore non plus et l'université a investi sur la physiologie du pain la biosynthèse des composés des résines etc donc c'était vraiment c'était la bioéconomie avant l'heure qui a créé cette richesse industrielle voilà donc ensuite on passe à une époque donc un changement finalement d'usages principaux donc qui a fait suite en fait à des événements dramatiques qui étaient des incendies la vente de la forêt des incendies dans les années 1940 qui ont détruit quasiment 40 à 50% de la forêt des langues et qui ont posé la question donc de sa valorisation industrielle donc ça c'est le finalement c'est la suite de la gemme et les investissements qui ont été réalisés donc on montre le volume pour la forêt industrielle donc la pâte à papier qui arrive en force dans les années 1950 les investissements papetiques qui sont les comptes papeteriques qui sont faits dans ces années-là 1950 le développement des coopératives forestières d'organisation des siliculteurs de la défense des forêts contre l'incendie donc tout ça est très lié avec des investissements donc des investissements industriels qui plus tard ont lieu à les industries alors il y avait toujours un tissu de scierie qui s'est développé mais également des industries du panneau dans les années un petit peu plus tard les années 80 voilà donc on est arrivé à un nouvel équilibre dont la production principale c'était le bois bois d'oeuvre et bois d'industrie donc avec un équilibre en gros 60% bois d'oeuvre 40% industrie ça fluctuait selon les marchés et la destination au final et qui a été reconnu donc c'était un système à l'équipe où le monde était content ça fonctionnait en circuit court on produisait localement on valorisait localement donc en gros un million d'hectares qui produisaient une certaine quantité de bois entre 7 et 8 millions de mètres cubes et tout ça était reconnu par une grande charte de gestion durable de la certification et ça marche bien donc ça c'était ça c'était le siècle dernier donc vous voyez l'évolution des cartes d'occupation 1936 on est encore un massif continu 47 on voit les gros lié aux grands aux grands incendies qui c'est lié aussi à l'utilisation du bois par les allemands donc très très importante le massif a été vraiment très très utilisé pendant la guerre et puis ensuite donc il s'est reconstitué donc avec la ligne ce qu'on appelait la ligne culture moderne du pain maritime pour arriver donc à une superficie de l'ordre de 900 000 hectares de pain maritime dans les années 80 jusqu'à la fin du siècle dernier le seul élément nouveau sont les îlots de maïsiculture qui sont développés donc ça c'est l'effet de la PAC sur le massif des Landes de Gascogne vous étiez pour le commun donc dans ces années-là la rotation typique donc c'était 45-50 ans avec des plantations c'est une plantation bien connue un petit peu d'élagage mais en fait qui n'a pas duré et puis des éclaircies 3-4 éclaircies au cours de la rotation avec un petit peu de fertilisation au phosphore puisque c'est les sols les plus pauvres au monde en phosphore les sols emmènent du labour et un seul nombre d'opérations donc j'ai retrouvé des diapos la forêt landaise aujourd'hui ça c'était en 99 ça n'a pas trop changé donc l'assainissement le labour ce qui a changé c'est la mécanisation de la récolte après les tempêtes de 99 ça c'était l'élément vraiment changeant essentiellement privé comme vous le savez tous à 92% des grandes propriétaires donc avec 250 300 propriétaires on fait le tour à peut-être 80% de la ressource et là vous avez l'évolution des cours l'évolution de la production pardon de la résine sur les grammes de gauche donc vous voyez qu'elle a ça a baissé pour s'éteindre dans les années 70 la dernière entreprise en fait je l'ai fermée quand je parlais à la préfecture des Landes c'était en 86 et le sur les bois récoltés sur la droite donc vous voyez l'accroissement de la récolte de bois donc on est arrivé en 99 pour récolter 8-5 millions de temps donc c'est comme ça que s'est fait la transition entre les deux les deux systèmes donc on avait un panorama industriel avec des séries réalisées sur l'ensemble du territoire et pas que dans le massif d'Or mais également dans les autres massifs de l'Aquitaine des infrastructures bien sûr qui ont un effet dominant sur le développement de la de la silviculture finalement donc les les papeteries donc les portants trois grandes papeteries vous avez vu une illustration ici mais également pour l'Aquitaine la diversité des ressources donc en Aquitaine il n'y a pas que le pain maritime le pain maritime c'est un petit peu moins d'un million d'hectares et il y a à peu près l'équivalent en termes d'un chaîné châtaignierais en Dordogne et peuplerait en Garonne donc le massif disons Garonne-Dordogne représente à peu près 450 000 hectares et puis on a 400 000 hectares dans Adour Pyrénées et puis un certain nombre de forêts remarquables dans les Pyrénées donc en tout à peu près 2 millions d'hectares en Aquitaine voilà donc cet équilibre s'est rompu la crise suivante donc ça a été la tempête ou les deux tempêtes en fait avec donc une première tempête qui a impacté un tiers du massif et une deuxième tempête 10 ans plus tard qui a impacté les deux tiers restants du massif dans le sud donc en deux tempêtes on a perdu les chavis représentés 70 millions de mètres cubes donc à peu près 50% du stock sur pied la mise en place de stockage industriel une après la première tempête finalement les récoltes en bois donc vous avez les bois d'oeuvre conifères en haut donc essentiellement plein maritime ça c'est pour l'ensemble de l'Aquitaine donc il y a également des feuilles mais les bois d'oeuvre conifères donc avec le pic lié à la tempête et le bois d'industrie donc qui suit à peu près la même courbe c'est en gros c'est deux tiers deux tiers bois d'oeuvre d'industrie voilà et donc on avait retrouvé un équilibre disons en fin de première décennie de 2000 avant la seconde tempête et donc qui s'est cumulé avec une crise finalement des marchés des marchés du bois donc là c'est sur le haut niveau donc il y a eu finalement une baisse très importante des prénormes en bois correspondant aux années de crise de crise économique globale donc de 2007 2008 disons et qui se peut encore sentir puisqu'on a une baisse globale de la production de bois rond en novembre donc finalement on a eu la je ne sais pas s'il me reste il me reste un quart d'heure un bon quart d'heure je te dirais un quart d'heure voilà donc c'est un petit peu pour relativiser on a vu une courbe sur les évolutions des marchés du bois courbe FAO je pense qu'au niveau européen il faut relativiser un petit peu on a actuellement une baisse des récoltes de bois liées à un changement finalement une évolution de l'économie des économies du bois sur les marchés disons traditionnels un marché de sillage un marché de la pâte donc qu'est-ce que sera la tendance disons en moyenne mais si 2030 on ne sait pas trop voilà donc simplement pour dire qu'il y avait une crise des marchés en plus de la crise tempête à assumer en 2009 donc il y a eu des questionnements très importants comme vous doutez sur le devenir du massif de bains maritimes donc il y a eu une expertise d'abord par le JPE confort pour travailler les scénarios de reconstitution du massif il y a eu une perspective je vous en parlais dans un instant pour essayer d'envisager les devenirs à long terme du massif dans le cadre des transitions énergétiques ou changements climatiques et puis il y a eu une étude de ressources sur la disponibilité de la ressource par rapport à des scénarios de culture donc étude qui a été menée par le FCBA avec l'IGN en partenariat avec l'INRA et puis le CNPF donc ça c'est un petit peu l'impact en termes de surface et de volume sur pied donc vous avez les chiffres de peuplement en production qui s'est fortement réduit après les deux tempêtes donc on arrive un petit peu plus de 558 000 hectares qui sont vraiment en production et en rouge on a les peuplement des surfaces impactées par par Clos donc qui représentent presque 300 000 300 000 hectares et en haut à droite vous avez un petit peu aussi un tableau qui nous montre finalement la dynamique qui est qui est repartie dans le massif après les questions de tempête bon bien sûr avec une aide de l'état pour la reconstitution puisqu'il y a eu un investissement de l'état sur cette ressource en gros l'état et l'Europe ont dépensé un peu plus de 300 millions d'euros actuellement pour la reconstitution du massif donc avec une superficie nettoyée de 200 000 hectares et repasée de l'ordre de 100 000 hectares actuellement dans 5 ans entre la tempête donc c'était effectivement le plus grand chantier forestier d'Europe pendant les 5 dernières années entre le nettoyage et la reconstitution mais qui pose bien sûr le problème de disponibilité de la ressource à court et moyen terme avec un déséquilibre également des peuplements et des âges de peuplement par rapport à l'utilisation par l'industrie donc des scénarios ont été établis comme vous le voyez en termes de demandes donc en restant sur une demande relativement stable jusqu'en 2025 donc ça c'était une étude par rapport au scénario sur la demande industrielle prenant en compte également l'évolution des demandes en bois en bois énergie liées au nouveau marché de l'énergie soit directement sur les nouvelles unités de production de granulés ou de plaquettes mais également des évolutions des sites papetiers qui sont transformés en sites de production d'électricité verte donc dans le cadre des investissements subventionnés par l'État et le rachat d'électricité verte donc on a actuellement une demande de bois énergie qui grimpe sur l'ensemble du massif vous voyez les chiffres de bois énergie si on cumule le premier en haut c'est plutôt les industries qui utilisent directement donc c'est les plaquettes et les gravulés de 150 000 plus l'utilisation de connexes principalement par les sites papetiers 600 000 et puis également 280 000 en bas sur les rémanents les rémanents représentant ici les souches qui sont qui sont amassées maintenant de manière systématique donc là aussi une évolution forte de la civiliculture sur ces questions de bois énergie voilà donc je vous dirai deux mots de la perspective donc ça c'est un exercice qu'on a conduit 5 minutes si on veut avoir des questions c'est un exercice qu'on a conduit avec le conseil régional d'Aquitaine qui a peut-être été présenté par ici on a réalisé très dernièrement un web documentaire qui fait vivre un petit peu les scénarios qui explique il y a des témoignages aussi donc si vous voulez aller sur ce web documentaire c'est assez intéressant de voir un petit peu comment les acteurs agissent par rapport aux scénarios qu'on a pu élaborer donc c'est le travail qu'on a fait sur deux ans 2011-2012 vous avez une référence de migration en essayant d'intégrer les transitions énergétiques bien sûr une nouvelle demande l'évolution des marchés du bois puis l'évolution climatique sur le cette partie du territoire donc je reviens sur les zones de Gascogne j'en ai parlé on a un autre phénomène aussi qu'on a essayé d'intégrer dans notre dans la prospective c'est les phénomènes de métropolisation et urbanisation puisqu'on voit quand même que la population globalement a tendance à évoluer de manière assez forte la démographie c'est quelque chose d'assez nouveau le phénomène ainsi de l'or de Gascogne avait des phénomènes de plurie urbanisation de zones d'influence des métropoles qui vont être renforcées dans les années à venir bien sûr avec l'émergence des métropoles au nord Bordeaux et au sud Bayonne-Biarex pour réfléchir à quoi j'en ai parlé je vais directement aux images des scénarios ne prenez pas peur ça c'est la méthode qu'on a utilisée on a déconfronté notre système en fait le système en ses différentes composantes principales en essayant d'intégrer justement les problèmes d'urbanisation des activités économiques autres que la forêt le bois bien sûr l'agriculture les autres ressources naturelles et la gouvernance et l'évolution des systèmes politiques jusqu'en 2050 pour chacune des composantes on a établi des micro-scénarios et après on les a recomposés pour écrire une histoire pour les cohérentes on retrouve c'est classique dans les prospectives quatre grands scénarios donc depuis des scénarios d'opportunité de laisser faire donc des scénarios plutôt de type libéral on voit des évolutions de concentration industrielle le scénario 2 c'est plutôt un scénario d'attractivité basé sur l'innovation la qualité des territoires le scénario 3 c'est un scénario d'évolution politique avec une grande région qu'on avait encore ici l'évolution des régions en 2011 vous allez voir c'est pas la région qu'on avait imaginé et puis le scénario 4 c'est plus basé sur finalement l'économie solidaire et locale avec des mosaïques et des diversités d'usages services écosystémiques et autres je fais courage j'essaie de conclure un petit peu donc ça c'est pour essayer de représenter visuellement ce que vous connaissez ces scénarios et donc là c'est le scénario 1 donc c'est un peu ce qu'évoquait Laurent Brénel donc une bioraffinerie ou deux ou trois bioraffineries avec des forêts orientées dans la production de biomasse alors c'est un petit peu ce qu'on a à l'heure actuelle autour des grands sites pas petits finalement on voit une évolution où les prix les prix des petits bois sont les mêmes que les prix des gros bois et tout passe en biomasse dans les urines de trituration donc voilà et on peut mélanger la biomasse aussi avec la biomasse agricole donc ça c'est le premier premier scénario qui correspond un peu à une poursuite une poursuite des tendances qu'on voit actuellement donc c'est pas c'est pas totalement utopique deuxième scénario qui est un scénario plus basé sur des politiques d'encouragement à l'innovation d'attractivité c'est un peu une politique vertueuse qui essaie de mettre en place les collectivités disons au sens large le pôle de compétitivité également qui travaille sur ce territoire avec le soutien à des PME des clusters de PME qui innovent et des forêts de production où on a un équilibre entre du bois de qualité sans trop préciser ce que c'est et une valorisation locale donc une valeur ajoutée sur le territoire voilà alors le scénario 3 donc qui est plus une évolution politique avec une grande région donc à mon avis imaginez une grande région Bordeaux-Toulouse-Bilbaro donc ça sera plutôt Poitiers-Bordeaux-Bilbaro qui porte le raisonnement le même et donc avec finalement beaucoup de pouvoir délégués aux régions donc c'est une évolution à 2050 où les régions ont quasiment une autonomie peuvent décider comme la Californie de faire un peu ce qu'elles veulent et de faire des zonages par exemple de produire et d'être autosuffisants en énergie et en alimentation donc le c'est bon ? oui alors le donc là on voit plus une répartition un zonage des forêts avec des forêts des forêts finalement de production intensive avec des schémas civicole intensifs de type TCR ou autre autour de autour de pôles de production intensive et de plateformes multimédiares liées aux infrastructures de transport et puis des forêts qui peuvent avoir plus de production de bois d'oeuvre ou de production de services écosystémiques en périphérie des métropoles sur le littoral ou qui servent à stocker du carbone si les prix du carbone grimpent à l'avenir le dernier le dernier scénario donc c'est plus un scénario de mosaïque avec des différents différentes modalités d'usage de la forêt des complémentarités entre forêts et agriculture et un réseau de villes de villes moyennes avec des usages donc services divers des produits non bois et d'autres essences que le pain maritime dans le cadre de changements climatiques assez drastiques voilà alors pour conclure les nouvelles dynamiques qui se mettent en place donc les nouvelles dynamiques pour illustrer les scénarios donc on voit un peu le scénario 1 dynamique bioraffinerie avec la transformation d'un site papetier donc Tembeck Tartas qui est qui est passé d'un stade de papeterie classique produisant de la pâte flaffe à des enfin des produits d'hygiène à une bioraffinerie produisant de la cellulose pour des marchés de la cosmétique que des marchés pharmacie ou alimentation donc cellulose de la qualité une trocellulose et également qui sont quasiment les premiers mondiaux avec une autre usine qui se trouve en Norvège donc c'est une usine à haute valeur ajoutée qui s'est transformée et qui a maintenant une centrale de co-génération donc qui fait aussi de l'électricité et de l'air donc ça c'est un type d'évolution qu'on a actuellement l'autre type d'évolution c'est des innovations dans les produits bois donc avec du design sur des produits alors d'aboutage de la veille des panneaux sur lesquels on peut faire des mélanges avec des aiguilles de l'écorce donc là c'est plutôt sur la décoration intérieure donc on a un certain nombre de clusters d'innovation sur les produits bois par les entreprises donc avec des designers qui sont accueillis par exemple par le pôle de compétitivité pour aider les entreprises à innover sur le design du matériau voilà donc là on est dans l'esthétique et le troisième type d'évolution c'est ça donc les dynamiques biomasses donc c'est les grands tas de souches les extractions de souches qui changent le paysage avec donc des souches qui sont laissées au lessivage naturel pendant quelques années et puis ou des tas de souches pour partir dans des centrales à biomasse donc 75 mégawatts donc sur Smurfit ou des chaufferies collectives réseaux de chaufferie collectives ou de réseaux collectifs donc une très forte évolution aussi sur le bois le bois énergique voilà donc je ne reviens pas sur les scénarios de mobilisation on a des scénarios de mobilisation parce qu'on sait qu'on va avoir un creux de ressources d'ici 2015-2020 donc il va falloir récolter un petit peu plus sur les peuplements anciens il va falloir sans doute intensifier également les scénarios silicone de plein maritime raccourcir les rotations il va falloir sans doute mobiliser mobiliser sur les autres ressources notamment dans les autres massifs dans Donne-Garonne sur les feuillus les résineux et avec un certain nombre de conséquences donc pour les simicultures augmentation des surfaces forestières de production réduction des risques en raccourcissant les rotations augmentation de la productivité des peuplements donc on est dans l'intensification durable sur le plein maritime pour continuer à produire et tester des scénarios innovants donc je vous renvoie sur un site xylosyloforest.org et xylosylve qui vous nécrient les scénarios d'évolution aux sylvicoles du plein maritime voilà donc en conclusion ce qu'on a vu un peu dans ce parcours historique c'est une co-évolution finalement des pratiques sylvicoles depuis la résine jusqu'à actuellement le développement notamment en lien avec la production de biomasse un équilibre fragile finalement qui s'est maintenu au cours des crises un équilibre entre les producteurs organisés les sylviculteurs et les oui ça c'est moi oui c'est le mien ça veut dire qu'il faut que tu puisses voilà donc ça c'est très important aussi la partie résilience du système finalement le système a été assez résilient face aux aléas mais jusqu'à quel seuil donc menaces climatiques les menaces sanitaires les hématodes qui arrivent d'Espagne une forte dynamique et si on regarde l'histoire il y a eu quand même une forte dynamique d'innovation technologique et d'adaptation de ce système et puis ce qu'on voit arriver maintenant c'est des nouveaux acteurs industriels des acteurs de l'énergie je n'ai pas parlé du retour de la résine mais on en parle des modes d'organisation en évolution également voilà merci 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 merci